Quand j'ai visité la chocolaterie, j'ai vraiment vécu un voyage, en fait, et un éveil d'essence, avec différentes odeurs, des textures, des matières, la vie humaine des artisans. C'est vraiment cette richesse et ce côté un peu magique de la chocolaterie qui m'a fait penser à un univers à la fois féerique et ce côté un peu onirique, d'où le fait d'avoir eu envie de développer un univers très rêveur dans l'imaginaire et ce retour à l'enfance, en fait. L'univers part vraiment du calendrier, de cette cabosse avec les fèves de cacao qui germent et qui donne cet arbre un peu magique, majestueux. J'ai pu m'inspirer de ton univers qui est assez riche et coloré et assez divers finalement. Et j'ai pu prendre plusieurs éléments qui m'ont inspiré, qui m'ont parlé et puis le décliner au travers des pâtisseries, que ce soit sur les saveurs et des couleurs assez différentes finalement. C'était vraiment très intéressant de voir comment tu as réussi à retranscrire ce que j'ai fait, on va dire, une illustration très visuelle, en une pâtisserie en volume et à la fois avec des textures, des couleurs. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Sous-titrage ST' 501